bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecins classiques je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionnent se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté ça y est ça y est nous voici pour un nouvel épisode de danse avec le chaos ici doc la luna et je suis une terrestre super heureuse aujourd'hui parce que je vais encore expérimenter un nouveau format il n'y a pas longtemps je vous ai proposé un épisode à quatre voix là comme on aime on va amplifier les effets et on est à huit voix aujourd'hui donc j'ai vraiment hâte de vous présenter mes invités ce sont des invités particulières elles se sont lancées dans l'aventure sexy smart spirituel neuf lunes pour accoucher de soi il y a un an ou peut-être deux ans ou même peut-être trois ans ou encore quatre et j'avais envie de réunir quelques-unes de ces femmes un peu comme un jardin de permaculture pour voir que en fait la vie n'est surtout pas linéaire mais bien cyclique et que chacun chacune a sa temporalité plante des graines des projets des rêves des désirs à son rythme en écoutant ses besoins et puis ce qui est beau c'est de voir comment ces jardins fleurissent et comment la connexion la sororité peut perdurer au fil du temps notre intention aujourd'hui c'est vraiment de vous inspirer vous donner l'envie d'oser d'écouter votre étincelle et d'écouter votre temporalité et ça quel que soit votre parcours d'origine parce que il y a des grandes chances que si vous écoutez ce podcast vous aussi vous êtes une femme en quête d'alignement au service de cette vie dans cette énergie de créativité et qui a envie d'offrir au monde ses talents alors c'est parti tradition dans le podcast on commence par une petite bulle de reconnexion donc je vous invite et vous aussi mesdames les invités à vous installer confortablement à fermer vos yeux sauf si bien sûr vous conduisez pendant que vous nous écoutez et on va revenir à notre souffle tout simplement prendre le temps de sentir le corps s'il y a des choses qui ont besoin d'être relâchées pour être pleinement disponible durant l'épisode profitez de ce moment comme un moment de régénération n'hésitez pas à relâcher peut-être les épaules avec des petites rotations ou les cervicales ou encore le bassin travers un petit mouvement qui va faire du bien qui va relâcher et qui va nous permettre d'être à l'écoute de ce qui est essentiel notre corps et toutes ces vibrations qui nous rappellent que nous sommes en vie relâcher les pensées connectons-nous à cette étincelle de vie à la fois unique en chacun de nous mais aussi universelle car elle nous relie toutes et tous en tant qu'êtres vivants sur cette belle planète qui est la terre et quand on se met dans cet état de conscience il n'y a plus d'erreur plus d'échec juste des expériences qui nous font grandir et depuis cet espace accueillez ce qui vibre pour vous accueillez ce que vous avez envie de vivre pendant 7 heures ensemble et tranquillement je vous invite à vous étirer à revenir dans votre corps à sentir votre corps avec des petites papouilles je me réjouis d'être là d'être là avec vous avec vous mesdames mais aussi avec toutes les personnes qui nous écouteront et donc cet épisode va prendre un format un peu particulier de cercle de partage de cercle d'empowerment ou power circle où j'ai quelques questions que je vais poser à mes invités et au fur et à mesure que vous allez écouter ces réponses je vous invite aussi à aller chercher vos propres réponses et voir comment ça résonne pour vous quand bien sûr ces questions vous parlent alors c'est parti pour la première question que j'ai j'avais bien aimé la faire au dernier épisode c'est même si nos invitations ici à la tribe c'est de sortir du système linéaire des cases on vit dans un monde où il y a encore des cases où on fonctionne en mode linéaire et c'est pas mal de partir de là pour ensuite ouvrir ces cases donc ma première question pour vous mesdames c'est 5 choses que tu retiens de ta vie d'avant un peu en mode CV qu'on va volontairement aller chercher les cases pour voir après comment est-ce qu'on se déploie et je vais vous donner rapidement un exemple pour moi comme ça ça vous permettra de prendre le temps de réfléchir entre vous moi il y a ce circuit de vie Paris Pondichéry Pointe à Pitre et maintenant Portugal il y a un truc avec le P qui se joue et ça je le mettrai en avant dans mon CV deuxième chose que je mettrai c'est ma vie antérieure de médecin avec l'uniforme des sapeurs-pompiers de Paris troisième étiquette dans laquelle je veux bien rentrer pour en ressortir c'est une étiquette d'entrepreneur en série j'avais commencé par une association qui s'appelait Paris Pondichéry ensuite j'ai créé l'Institut de santé intégrative et aujourd'hui je m'éclate avec la Tribe Empowering School j'aime bien aussi l'étiquette coach éco-féministe et mentor et enfin la dernière étiquette que je veux bien porter c'est danseuse Bollywood burlesque et je vais passer la parole à Julie de la promo 4 tes 5 étiquettes dans ton CV dans ta vie d'avant je dirais interculturalité réunir les extrêmes pour développer un peu cette interculturalité il y a les opposés le nord le sud à l'intérieur de moi depuis toujours deuxième étiquette très protocolaire c'est celle de la chargée de mission ça aujourd'hui ça prend toute une autre dimension mais cette étiquette professionnelle c'est la mienne depuis depuis que je travaille en troisième étiquette je dirais je dirais Dora l'exploratrice avec cette comment dire cette étiquette de celle qui va toujours chercher un peu plus profond un peu plus loin et la quatrième étiquette c'est celle de la création de l'art c'est le domaine professionnel l'art contemporain duquel je viens et aujourd'hui je dirais que je mets un tout autre sens sur la dimension de créativité et la dernière étiquette je vais dire le mot parole parler langage c'est ma recherche depuis toujours et être aujourd'hui ici c'est c'est libérer la parole pour moi c'est hyper hyper important et très fort et un grand merci pour cette invitation et cette et ce cercle et cette présence avec vous merci Julie et je vais passer le bâton de parole à Audrey bonjour à toutes et à tous peut-être toute première alors c'est pas facile comme question toute première je dirais soignante parce que je suis infirmière depuis beaucoup d'années déjà même si ça passe vite soignante d'abord avec les enfants à l'hôpital vraiment très protocolaire en pédiatrie avec un parcours un peu atypique où je suis partie en pédopsy puis en crèche puis en psy périnatale donc vraiment la grande étiquette après j'aurais dit enfant parce que ce parcours c'était vraiment dans l'idée d'aller prendre soin de différentes manières des enfants d'abord par le corps donc l'hôpital après ça ne correspondait plus trop donc la psy pour essayer de comprendre un peu pourquoi comment les choses et au fur et à mesure d'aller détailler tout ça d'aller comprendre donc la troisième étiquette serait curieuse très curieuse d'apprendre de comprendre comment parce qu'il se passe ça dans la vie d'un enfant ça peut se répercuter comme ça et que d'un coup il a telle maladie et pourquoi pas et dans cette curiosité j'ajouterais peut-être la quatrième étiquette qui serait les plantes la nature cette connexion à aller trouver l'énergie dans le vivant comment soigner autrement comment guérir une gastro autrement que juste par des médicaments et donc de manière un peu plus large donc il y a vraiment ce rapport aux plantes qui m'appelle encore et la cinquième étiquette et pas des moindres c'est rôle de maman maintenant qui prend aussi beaucoup de place et qui m'amène à explorer peut-être encore plein d'autres étiquettes donc voilà merci Audrey Anne-Céline bonjour à toutes alors je pense que la première étiquette qui me vient à l'esprit c'est tout ce que j'ai pu faire dans le monde de l'entreprise alors on peut appeler ça de manière assez conventionnelle conseil à l'entreprise on va dire consultante parce que ça c'est assez parlant pour les gens même si ça veut dire beaucoup de choses mais voilà finalement évoluer dans un monde avec pas mal de règles et de normes mais aussi de jeux de pouvoir et donc des relations un peu particulières enfin pas très authentiques on va dire ensuite il y a la notion de développement des territoires parce que pendant des années j'ai travaillé sur des actions qui visaient à développer des territoires et dans mon parcours je suis passée en fait des territoires aux individus donc c'est ça qui est intéressant de voir que finalement j'ai changé d'échelle en fait j'ai eu besoin de revenir à une échelle plus unitaire et qui me parlait davantage psychologue parce que je suis psychologue de formation donc ce qui va avec c'est bilan de compétences parce que en tant que psychologue j'ai été amenée déjà à faire des accompagnements mais que je faisais d'une manière extrêmement conventionnelle et qui m'ennuyait beaucoup donc ça aussi j'ai tout revisité l'artiste parce que cette artiste elle m'avait cette part artiste en moi en fait je l'avais il y a bien longtemps et puis elle est elle s'est retrouvée mise en sommeil et elle a eu l'occasion de se réveiller et donc aujourd'hui évidemment elle a une part différente mais elle était quand même là dans cette vie d'avant et puis la dernière étiquette c'est le corps en fait que je voyais de manière très rigide j'avais un corps très peu souple très rigide qui parfois était même un corps qui faisait souffrir j'avais mal au dos j'avais et donc du coup j'ai complètement modifié aussi ce rapport à mon corps voilà merci merci Anne-Céline je vais passer la parole à Pascal alors bonjour à toutes et à tous moi j'ai un peu du mal à parler d'étiquette parce qu'en fait je crois que je suis née sans étiquette j'ai fait mon chemin comme un petit labyrinthe comme ça un peu à ma sauce alors peut-être que je pourrais dire qu'avec mon évolution intérieure j'ai adouci des étiquettes ce qui ne veut pas dire grand chose mais en tout cas j'ai affiné j'ai affiné et j'ai et j'ai dégagé plein de trucs alors j'ai dégagé ma paix intérieure en me réconciliant avec plein de gens donc je n'ai plus vraiment des gros conflits qui restent derrière moi et ça me ça me ça me ça me fait grandir à l'intérieur comme étiquette que j'ai depuis la naissance et que je garderai toujours c'est mon amour du beau et donc mon amour de l'art et mon amour de la créativité ça je ne changerai pas ce que peut-être on pourrait qualifier d'étiquette c'était une disponibilité à 100% et pour tous celle-là je n'ai plus fait que 50% parce que maintenant je garde les 50% pour moi et puis quelque chose que je n'avais pas du tout avant et que j'ai maintenant et qui est réel et qui était pendant la promo 3 et qui est encore tous les jours aujourd'hui et qui se cultive c'est la sororité qui est une réalité qui est au bout d'un whatsapp qui est partir en vacances et aller faire du canoë toutes ces choses-là c'est ça change une vie en vrai voilà merci Pascal avec plaisir à nous bonjour à toutes et à tous moi aussi j'ai un peu du mal avec le mot étiquette c'est vraiment un truc que je crois que je me suis toujours battue pour qu'on ne me colle pas une étiquette en fait mais voilà c'est bien tu fais toujours bien sortir de sa zone de confort c'est intéressant ce qui me vient c'est quand même l'étiquette de soignante c'est vrai que soigner prendre soin des autres ça a été depuis que je suis toute petite en fait j'ai toujours pris soin des animaux de ma famille oui ça a toujours été là et bah depuis l'Inde j'avais tiré la carte guérison avec une femme avec un gros coeur vert sur sa poitrine et là j'ai compris qu'en fait bah la guérison ça pouvait aussi être moi sans aucun égoïsme ou égocentrisme et ça remet les choses à leur place plus juste parce que c'est sûr qu'à un moment donné on s'essouffle à prendre soin de l'autre et pas forcément de soi c'est pas que j'ai pas pris soin de moi pendant toute ma vie ça serait pas juste quand même mais bon voilà j'ai fait un burn out donc il y a quand même cette notion j'ai quand même un peu brûlé de l'intérieur et donc ça a déployé de la colère etc etc donc ça a été un peu appuyé sur toutes des zones pas très confortables à l'intérieur de moi qui m'a permis de voir et de mettre de la clarté sur ces inconforts qu'est-ce qu'ils sont venus me dire et justement de regarder avec un autre angle de vision qui prend tout le monde en fait que tout le monde a sa place on est tous on est tous on est tous au même niveau tous 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 les règnes je veux dire végétaux minéraux animaux et voilà ça remet chacun à sa place donc il y a cette notion de prendre soin a pris notre tournure je suis infirmière de formation j'ai travaillé à l'hôpital dans des services difficiles j'ai toujours eu besoin d'aller chercher la difficulté dans mon travail j'ai travaillé en maladie infectieuse avec des patients atteints du sida j'ai travaillé en psychiatrie dans des unités quand même assez compliquées et puis j'ai eu un gros ras-le-bol j'ai travaillé dans un magasin bio je me suis formée en aromathérapie il y a toujours cette notion de prendre soin mais donc les plantes sont arrivées autrement parce que j'ai toujours depuis que je suis infirmière en fait j'ai toujours été fâchée sur la façon de prendre soin dans la médecine occidentale voilà l'allopathie etc ça ne m'a jamais trop convenu on s'est toujours soigné en homéopathie à la maison donc voilà mes valeurs profondes n'étaient pas vraiment respectées et ça m'était déjà de la colère à ce moment là donc voilà donc il y a eu cette connexion à l'aromathérapie les odeurs c'est vrai que depuis toute petite j'ai toujours été fascinée par les odeurs j'ai même voulu être née à un moment donné créer des parfums c'est quelque chose qui est super important pour moi c'est quelque chose qui était très difficile dans ma vie à l'hôpital parce que les odeurs des êtres humains ne sont pas toujours bien odorantes mais voilà enfin voilà c'est un détail je ne sais pas pourquoi je dis ça mais et puis et puis ben voilà le magasin bio c'était très chouette c'était très riche j'ai rencontré plein de belles personnes mais j'avais besoin de revenir à se prendre soin dans la matière concrètement et là j'ai travaillé dans tout ce qui est domaine de la petite enfance en extra-hospitalier ça m'a convenu en partie je n'étais pas d'accord avec tout je le savais d'emblée mais en même temps ça a été super riche j'ai beaucoup aimé être à domicile près des mamans jeune maman avec leur bébé tout ce qui était soutien à l'allaitement etc c'était quelque chose qui était important pour moi et pendant ce chemin là ben j'ai j'ai rencontré une super chouette femme qui est sage femme qui s'appelle Anouk aussi et qui m'a dit ben ça serait chouette l'autonomie l'autonomie c'est quoi ? et ben c'était un accompagnement beaucoup plus affectif enfin c'est c'est un accompagnement beaucoup plus affectif à la naissance donc je me suis formée j'ai pratiqué en complémentaire ça a été riche et en même temps j'étais pas prête en fait à créer mon truc à moi à ce moment là parce que ben j'étais maman aussi et j'ai deux enfants et c'est une étiquette qui est super importante pour moi même si j'aime pas la nommer comme étiquette mais c'est une part de moi qui est très importante j'ai toujours voulu accorder du temps à mes enfants je trouve que c'est enfin pour moi c'est important de pouvoir être disponible pour eux et donc voilà j'ai pas j'ai pas plus développé à ce moment là et puis et puis je me suis mis à travailler 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 trois boulots en même temps c'était un peu la folie et en même temps je devais être disponible pour mes enfants enfin voilà donc burn out donc la vie m'a dit stop ça suffit et puis et puis ça a été merci en fait merci parce qu'en fait ce burn out est arrivé juste après le voyage en Inde le voyage en Inde a été un accélérateur à décélérer je crois que j'ai compris un tas de choses là-bas qui étaient un peu compliquées à comprendre à ce moment là et ça a mis du temps et puis voilà j'ai dû m'arrêter pour pouvoir déjà me rendre compte que j'étais épuisée vidée ça a mis du temps et dans tout ça c'est vrai que j'ai quand même envie de rajouter l'étiquette qui est présente depuis que j'ai 17 ans c'est le yoga ça c'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'a toujours accompagnée le yoga et la méditation c'est vrai que je ne le nommais pas comme ça en fait avant dans ma vie mais c'est vrai que ça a toujours été associé c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire mais j'ai envie de dire ça m'a sauvée il y a quelque chose comme ça c'est vrai dans tout mon burn out c'était le yoga la méditation et la nature les odeurs tous les sens les cinq sens j'ai fait mon burn out en fait pendant après le premier confinement et ce premier confinement ça a été tous les jours j'étais dehors j'étais contre un arbre les pieds dans l'eau enfin voilà c'est la nature qui m'a aussi sauvée je le suis enfin voilà on en fait partie j'en suis infiniment reconnaissante voilà et je suis une amoureuse aussi je suis une amoureuse de la vie je suis une amoureuse de mes enfants et je suis une amoureuse de mon amoureux et des gens aussi les humains même si parfois je suis très en colère contre les humains et en même temps j'ai un amour grand pour les femmes les hommes les enfants les vieilles personnes tout le monde je trouve que de créer du lien et ça c'est quelque chose qui me touche à travers toi Nathalie c'est de créer justement parce qu'elle rebondissait sur le mot sororité et c'est vrai que c'est toi qui m'as fait découvrir ce mot-là je ne le connaissais pas avant et c'est super important je trouve que c'est un mot que j'aime beaucoup rajouter dans ma vie maintenant c'est le mot sororité parce que ben voilà j'ai aussi eu la chance de pouvoir partager des moments thés avec Pascal par exemple dans tout ce monde du goût des odeurs c'est vrai que le thé fait aussi partie de mes étiquettes voilà j'espère que j'ai bien parlé il va amener dans une belle histoire à la rencontre de toi des différentes facettes de toi et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent donc un grand merci à toi merci à toi et à vous toutes Barbara qui est sur l'île d'Elbe en ce moment bonjour à toutes les femmes merci à nous de nous avoir fait voyager avec ta voix et je me connecte à toi d'autant plus que je vois que derrière ta tête il y a des spirales voilà moi tu vois il y a derrière moi des spirales aussi et tout ce que tu as dit évidemment et les autres femmes avant ça résonne à moi c'est pas pour autant qu'on est dans cette tribe alors moi j'ai envie d'ajouter à tout ce qui était dit ou revenir dessus on m'a toujours dit que mon étiquette elle est là les sourires les sourires les sourires la joie de vivre peut-être l'optimisme peut-être un peu idéaliste un peu un peu rêveur j'ai énormément confiance à nous à ces êtres ces êtres de lumière que nous sommes dans cette planète et donc voilà j'ai choisi de faire confiance de faire confiance à la joie et c'est paradoxal parce qu'au moment que je l'ai dit je sens que cette joie elle m'explose elle m'explose donc je bois de l'eau elle explose d'amour donc la joie la joie c'est je trouve que c'est une belle contamination c'est une façon aussi de faire face à la peur de faire face aux incertitudes et ça donne espoir donc c'est en tout cas cette joie qui m'est venue de je ne sais pas où je remercie mes ancêtres mes aïeuls voilà elle continue à être portée donc moi j'ai envie de porter la fête la fête c'est la célébration de la vie chaque instant qu'on a pour moi c'est un vrai cadeau peut-être un peu trop j'ai envie de savourer de le goûter tout ce qui a été dit sur l'essence évidemment ça ça résonne énormément cette cette joie c'est j'ai envie de la partager la joie la joie de vivre la joie d'aimer le mot aimer a été beaucoup dit que ce soit aimer la nature les parents la famille ce qui nous entoure donc voilà pour moi c'est peut-être la force première qui est reliée à l'invie de créer que nous avons il a été dit il a été question de art de créativité de beauté je crois qu'on a on a ça que nous partageons beaucoup d'entre nous cette envie de de créer de co-créer donc créativité joie et mise en relation c'est-à-dire voilà ce cercle féminin cette spirale qui qui s'élargit au fur et à mesure des des tribes moi je la vis tous les jours ce qu'on a vécu avec la tribe avec Nathalie je pense qu'elle nous dépasse et j'adore ça j'adore j'adore être comme voilà les vagues de la mer et les roulis de l'eau c'est-à-dire que éclabousser autour de moi me faire éclabousser entourmer il y a des rencontres magiques qui se font là à l'écran des femmes qui nous écoutent de celles qui nous écouteront femmes hommes peu importe celles qui nous entournent donc moi c'est ça c'est là on m'a toujours dit que j'ai une facilité pour rencontrer faire rencontrer m'être en relation je fais ça naturellement mais j'adore ça l'art de la rencontre c'est sûr que la rencontre avec les autres avec soi avec ce qui nous entoure la rencontre intérieure aussi ce fameux voyage intérieur c'est merveilleux c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut que j'aimerais bien cultiver transmettre il y a des questions d'enfants moi j'ai la chance d'être grand-mère de fille 6 mois d'un petit bébé il y a une voix trop j'espère qu'un jour elle nous écoutera elle sera là avec nous elle est trop elle est trop choutine Hélène baby Hélène donc encore une femme verso et j'ai ressenti vraiment cette force de la de la tribe la tribe au féminin même ici tous les jours je suis d'ailleurs ici en ce moment dans un lieu magique entouré de de force naturelle et star on est un musée un ciel ouvert ici à l'île d'El yes mais on va en parler après justement dans le voie de l'éducation moi ce qui m'intéresse Barbara tu vois je suis obligée d'aller te chercher les vers du nez d'accord dans ta vie antérieure quelle était ton étiquette d'où tu viens professeur c'est le voyage c'est le côté international en fait j'étais j'étais j'ai voyagé avec ma famille puis je continue à voyager aussi toute seule et quelqu'un a parlé d'oral exploratrice moi c'est aussi ça j'ai voyagé j'ai choisi comme métier de faire quelque chose d'un petit peu plus conventionnel et sérieux donc je ne me suis pas aventurée dans l'art tout de suite bien que je l'ai cultivé à côté j'ai choisi le marketing et la communication parce que dans les études c'était la partie où je pouvais explorer plus à la fois la créativité et la relation donc c'est là où je me suis fournée en tout cas un travail et un réseau mais après je suis un petit peu sortie de ça pour revenir à mes premières amours l'art et la nature qu'aujourd'hui je cultive avec la symbolique à travers l'eau mais on en parlera tout à l'heure avec grand plaisir mais c'est ça en fait c'est ça que j'aime bien c'est de voir d'où on vient et comment on a gardé l'essence les trésors pour en créer quelque chose qui est aligné avec nous aujourd'hui dans ton parcours il y a ça aussi qui paraît qui transparaît ça c'est ça merci Barbara merci à toi Léna bonjour à toutes oui merci merci à toutes mais je vois ce que je vais partager bien sûr recroise ce que vous avez partagé également et en fait moi il y a quelque chose qui a toujours été très au coeur de mon existence c'est le prendre soin mais prendre soin surtout pour plus de justice sociale et ça c'est pas une étiquette mais c'est vraiment quelque chose qui a été en transversalité avec tout ce que j'ai pu développer ou aller explorer et en fait du coup moi une des dimensions que j'ai vraiment exploré c'est notamment l'exploration du vivant ou avoir besoin d'aller d'apprendre des uns et des autres d'aller découvrir de nouvelles cultures de sortir de ma zone de confort et d'aller toujours vers des nouveaux challenges mais très porté sur l'humain mieux comprendre comment l'humain fonctionne de quoi a-t-on besoin pour plus de paix et de joie moi je suis persuadée qu'on peut tous vivre en paix et en joie au quotidien et sans aucune précarité voilà donc ça c'est un rêve que je continue de porter et du coup j'ai aussi beaucoup exploré tous les sujets en fait qui tournent autour de la justice sociale comme le commerce équitable l'humanitaire l'écologie les changements climatiques l'éducation voilà donc ça ça fait partie de ma vie pendant des années j'ai développé des projets des partenariats et tout en recherche d'union aussi en fait à travers ces espaces créer du lien en fait entre différentes sociétés entre des communautés entre des les savoirs voilà et sinon j'ai aussi je suis assez créative donc j'ai aussi essayé de développer cet aspect qui est très important pour moi que j'ai un peu mis en suspens ces dernières années mais qui est très présent et qui là demande à nouveau à émerger sous d'autres formes je pense puisque mon cheminement m'amène à l'explorer différemment j'aime beaucoup le beau j'aime l'amour de la vie j'aime voilà j'aime les fleurs le soleil j'aime la vie et la créativité j'aime voir émerger la créativité chez les uns et les autres aussi et sinon les deux autres points il y a la nature qui est très importante chez moi donc je suis naturopathe aussi et à travers aussi mon exploration autour de l'écologie je me sens très en lien avec la nature je oui aussi sa dimension sensorielle en fait les odeurs un peu comme ce que vous partagiez voilà tout ça pour moi c'est très important et surtout j'ai bien aimé Barbara le thème que tu as que tu as employé tout à l'heure avec l'art de la rencontre et ça pour moi c'est très important mais la rencontre de soi la rencontre des autres et c'est ce que j'essaye d'explorer voilà en tant que coach ou mentor voilà plutôt écoféministe également voilà je ne dirais pas mes étiquettes mais mes différentes dimensions merci Lénaïc merci merci infiniment vous avez vu vous avez pu plonger dans différentes dimensions différents univers et j'ai volontairement choisi une étiquette en effet Anouk pour partir comme ça et maintenant d'ouvrir et ce que je vais vous proposer pour ce deuxième tour c'est de nous partager trois choses que vous avez faites cette semaine ces semaines pour nourrir vos créations votre vision ce qui est cher à votre coeur dans tout ce que vous déployez aujourd'hui trois choses comment vous les avez nourri et ceux qui les personnes qui nous écoutent profitez-en aussi pour répondre à ces questions vous aussi et je vais donner la parole à Pascal tu veux trois choses qui m'ont nourri que tu nourris que toi tu nourris oui oui que moi je nourris moi je nourris moi je nourris le temps la densité du temps pour en profiter et donner la valeur un peu à chaque à chaque minute alors ça a l'air un peu bateau mais c'est pas bateau parce que quand on le vit bien c'est accorder de l'importance à soi et à ce qu'on fait au quotidien alors moi j'ai 59 ans donc la vie avance je sais pas 30 ans et donc je pense qu'à un certain âge aussi on réalise qu'il faut profiter de ce temps et de ces moments-là de façon juste équilibrée sans stress sans se mettre la pression non plus et pour ça en fait j'organise beaucoup plus les choses qu'avant l'avance c'était très tout était dans la tête et je gardais tout dans la tête et puis au bout de la journée j'arrivais à essouffler en fait maintenant je me pose le matin je décide ce que je vais faire et donc je planifie beaucoup plus j'écoute ma météo à l'intérieur et je la fais fleurir avec des couleurs avec des morceaux de nature comme ça ça fait plus joli et puis ça on sort du vocabulaire enfin moi je sors du vocabulaire courant pour prendre des mots de la nature ce matin je me sentais un peu embrumée en fait je me sentais un peu alors on pourrait dire chiffonnée mais c'était pas tout à fait chiffonnée mais ça me vient pas tout de suite donc ma tête cherche ça et je trouve ça très très chouette et puis ce temps je le gère aussi de façon consciente avec les autres avec mes proches avec ce que je donne à l'autre et la vingt magasins que j'ai maintenant terminée donc je vais beaucoup plus chez les gens et je je profite des gens en fait moi j'aime beaucoup beaucoup le relationnel alors on est ici dans une tribe et c'est très fleuri et il y a plein de femmes et tout ça mais le quotidien tout tout simple avec des gens tout simples qui ressemblent à pas grand chose aussi je trouve qu'il y a il y a énormément et à donner et à recevoir et que c'est un vrai 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 bonheur ça permet aussi de ce que moi j'ai grappillé dans cette dans cette tribe ça permet de le redonner au monde parce que on peut rester dans des cercles un peu suspendus comme ça et c'est extrêmement confortable et ça enrichit mais pour que il y a un changement qui s'opère c'est pour ça que les étiquettes c'est compliqué pour moi ça peut se faire en tout petit et je pense que c'est comme ça aussi que ça se répand tout doucement pas en faisant des grands enfin moi je suis pas pour faire des grands trucs mais en laissant couler en montrant l'exemple et c'est très marrant parce qu'en fait la réaction des gens par rapport à entre guillemets qui je suis devenue change et tout à coup j'ai des gens qui quand ils me voient arriver m'embrassent alors qu'en fait c'est la première fois qu'ils m'embrassent ils m'avaient jamais embrassé avant et donc il y a quelque chose qui sort de ça et ça je veux continuer à le cultiver parce que ça fait un bien fou et je pense que c'est vraiment un vecteur de changement alors je sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question mais c'est ce qui m'est sorti merci Pascal c'est le plaisir Anouk trois choses que tu as faites ces derniers jours ces dernières semaines pour nourrir ta créativité tes projets ta vision ben j'ai été invitée par une femme qui m'accompagne à écrire mes pensées alors je t'imagine que vous l'avez déjà lu le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle je crois que ça faisait déjà un moment que j'observais comme ça oh tiens ouais il y a ça qui passe c'est vrai j'étais déjà là-dedans mais c'est vrai que du coup écrire et ça de nouveau c'est encore toi Nat qui m'a fait sortir de ma zone de confort d'écrire et je t'ai dit merci parce que c'est vrai que c'est poser sur le papier c'est encore autre chose que juste regarder passer donc voilà c'est tous mes trucs toutes ces pensées récurrentes qui tournent en boucle et en fait tu te dis ça prend énormément d'énergie donc j'ai pris le temps d'écrire là maintenant j'écris plus tout le temps j'ai joué le jeu pendant une semaine ça a été riche vraiment je me suis rendu compte d'un tas de trucs qui étaient présents et que je ne me rendais même pas compte là maintenant je les observe beaucoup plus je les regarde passer et je les écris quand c'est du gros dossier quand je dois un peu débroussailler et y voir plus clair et je me dis ah ouais là il y a ça qui se joue ah tiens ouais en fait ça vient de moi ouais c'est vrai enfin voilà donc ça je nourris ça concrètement je le faisais déjà depuis un moment mais là c'est concret je le nourris et oui j'écris quand c'est du gros dossier et ça me permet de faire trois pas en arrière et de regarder le truc avec un peu plus de clarté où c'est pas mes petites voix gna 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 la petite saboteuse la perfectionniste enfin tout ce petit monde qui peut prendre beaucoup d'énergie donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que je nourris après dans ta question ce que moi je nourris enfin c'est pas très enfin je veux dire c'est pas très clair pour moi parce qu'il y a mon tambour qui est arrivé c'est quelque chose qui me nourrit et que je nourris parce que je prends le temps d'en jouer c'est vrai que dans mes petites étiquettes que je n'aime pas le mot étiquette il y a le son la vibration la musique c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie et quand je veux dire quand je vais pas bien j'écoute de la musique j'écoute de la musique moins qu'avant en fait avant j'avais besoin de combler le silence par du son maintenant j'ai appris à apprivoiser le silence et il me fait du bien aussi en fait le silence mais donc le son c'est vrai que c'est quelque chose que je nourris parce que même dans le silence en fait il y a le bruit des oiseaux il y a le bruit du vent dans les feuilles quelque chose qui me nourrit et que je nourris collé à ça il y a les cinq sens quand même c'est vrai que c'est j'essaye d'être attentive et du coup oui c'est vrai quelque chose que je nourris c'est je me rappelle souvent tous les jours je me rappelle de revenir dans l'instant présent c'est quoi qui se vit là maintenant et ça me permet de ne pas partir dans qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se vit là maintenant de revenir à ce qui se vit et dans dans tous les moments avec tout le monde et je rebondis sur un truc que Pascal a dit qui me touche énormément c'est quelque chose qui est important pour moi aussi c'est la simplicité justement de ne pas partir dans se prendre la tête et c'est vraiment c'est vrai c'est vraiment dans les choses simples de la vie en fait que ça se vit que ça soit avec les gens que ça soit dans des choses toutes simples qu'on vit on peut être présent à ce qu'on vit en épluchant sa carotte par exemple je trouve que c'est très intéressant de vivre ça dans toutes les choses du quotidien et certainement avec les gens c'est vrai que parfois on peut rencontrer des gens on se dit bon ils sont tout simples et en fait ils t'ont appris énormément donc voilà je crois que grosso modo c'est ça qui me vient merci merci comment est-ce que trois choses pour nourrir ta créativité ta vision alors la première c'est conduire une voiture ça n'a l'air de pas grand chose pour la plupart des gens pour moi c'est une grande phobie que je traverse la tribe m'a aidée à soutenir en fait et derrière ça elle a rencontré sa peur en fait sa peur profonde et découvrir que derrière la peur il y a une joie immense à côté de la peur il y a une joie immense donc conduire une voiture c'est une chose que je fais et qui aujourd'hui je peux le dire nourrit j'aurais jamais cru dire ça un jour mais nourrit un espace de liberté ça paraît évident mais pour moi c'est une découverte Dora l'exploratrice découvre le permis de conduire alors qu'elle a fait le tour du monde combien de fois par tous les moyens de locomotion possibles bon voilà c'est ce voyage physique et intérieur de ce qu'offre la peur au travers de cette symbolique de la voiture c'est une première chose la deuxième je dirais en mouvement inverse c'est rien c'est à dire ralentir c'est l'espace de s'accorder du rien moi aussi comme Anouk je suis sortie d'un burn out j'ai appris à décélérer à ralentir à écouter mon cycle et ça c'est absolument essentiel ça change mon rapport à moi et au monde c'est absolument énorme et là-dedans j'observe un espace où beaucoup de choses qui avaient besoin de remonter des profondeurs ont pu apparaître pour être observé aimé parfois partagé ici dans la tribe parfois là parfois ailleurs parfois avec d'autres personnes d'autres accompagnements mais en tout cas voilà c'est ce rien qui permet ça et ça c'est nourrir cet espace qui n'est pas rien c'est un peu subtil à décrire mais je pense que vous le sentez comme moi c'est nécessaire c'est une espèce absolue nécessité qui résonne avec l'état du monde et la troisième chose que je fais mais que j'ai toujours faite mais qui aujourd'hui comment dire trouve une nouvelle une nouvelle façon d'être au monde c'est écrire aussi ça c'est ce que je fais depuis toujours et et pour et pour pour nourrir cette pratique avec une autre dimension une autre joie je me suis permise je me suis autorisée à partager ce que j'écris pour la toute première fois au travers d'une petite co-création et ça c'est énorme ça parce que partager ce qu'on écrit c'est une autre forme de mise en relation avec le avec les autres avec le monde avec soi et c'est c'est magnifique c'est beaucoup de joie j'ai rencontré au travers de ce que j'ai écrit et ça c'est tout nouveau et ça fait aussi partie des choses que j'ai pu expérimenter avec le soutien bienveillant de cette tribu merci Julie Anne-Céline oui ça va beaucoup résonner avec ce qu'a dit Julie alors moi je vais vous le dire pas dans enfin je vais vous dire les trois éléments dans un ordre parce que je pense que ça va de ce que je fais le plus facilement à ce vers quoi je tente à faire la première chose que je fais c'est d'être à l'écoute en fait des différentes voix à l'intérieur de moi donc par exemple lorsque je ressens une émotion qu'elle soit positive ou négative au lieu par exemple si on prend l'exemple d'une frustration au lieu simplement de me dire ah bah tiens j'ai une frustration et je vais accueillir cette frustration je me dis ok qui est la part qui exprime cette frustration pourquoi elle est frustrée qu'est-ce qui est cette frustration ça vient d'où et puis j'essaye d'entendre qu'il y a peut-être d'autres parts autour qui elles ne ressentent pas du tout ça de la même manière et bah voilà déjà d'être à l'écoute qui a ces différentes voix pour pouvoir prendre le recul nécessaire et puis bah ensuite j'ai envie de dire faire des choix plus éclairés plus avisés donc ma créativité elle est beaucoup nourrie par cette écoute parce que c'est ce qui me permet d'écouter aussi des parts plus enfants plus spontanés et donc de pouvoir suivre mes élans du coeur parfois je bah voilà j'ai juste envie de sauter dans l'eau voilà on était dans une maison où il y avait un plan d'eau à côté bah là tout d'un coup tiens j'ai envie de sauter dans l'eau je saute dans l'eau et ça c'est être à l'écoute de la part qui dit ah moi j'aurais trop envie de sauter dans l'eau bah pourquoi on le prépare allons-y gaiement donc c'est ça en fait cette écoute des différentes parts ensuite il y a aussi l'écriture donc moi à la fois j'écris des romans et aussi ce que j'ai commencé à faire c'est à écrire enfin à poster alors là je rejoins ce que disait Julie sur le partage en fait à à la fois écrire des articles sur mon un peu enfin sur mon blog et à les partager sur les réseaux sociaux et en fait je suis notamment partie d'un shooting photo d'un soin photographique qui m'a permis de voir en fait différentes parts de moi et en faisant ce travail ça m'a permis de réfléchir sur ces parts de moi et sur aussi leur évolution dans le temps et les mots sont venus et finalement j'ai trouvé que écrire là-dessus ça me permettait un peu de voir le chemin parcouru enfin voilà comprendre aussi des éléments enfin ou des choses que j'avais intuitivement à l'intérieur de moi et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir les poser sur le papier parce que je me suis dit ah ok cette part de là elle est comme ça aujourd'hui c'est chouette de me rendre compte qu'elle est comme ça et puis je l'ai assez naturellement partagé là sur les réseaux sociaux récemment il y en a encore d'autres qui viendront à la rentrée parce que j'ai besoin de vivre certaines séries avant d'écrire sur la suite alors ben voilà ça c'est justement j'ai pas une programmation enfin je sais que les gens qui publient en général le programme on publie trois fois par semaine moi c'est plus organique que ça pour le moment ça se fait au rythme des expériences donc ça sera publié quand ça sera publié parce qu'il faut que ça soit vécu avant d'être publié donc c'est le côté un peu empirique de la première partie et puis la troisième chose c'est la contemplation en fait de plus en plus j'ai besoin de moments alors ça rejoint le rien qui a été évoqué mais moi c'est même pas le rien c'est enfin je me rends compte que ce dont on a besoin par moment c'est d'être dans un environnement enfin dans la nature quelle que soit cette nature ça peut être au bord de l'eau dans un bois peu importe qu'il y en ait beaucoup pas beaucoup aussi peu importe mais j'ai besoin d'être dans un espace entouré de nature et juste de pouvoir avoir un temps où je regarde je regarde en fait ce qui se passe et sans forcément méditer sans forcément réfléchir sans juste et c'est une part que j'ai que j'ai que j'ai nommée il n'y a pas très longtemps et c'est celle que j'appelle la part contemplative et en fait c'est très très important pour moi de l'écouter parce que lorsque je ne l'écoute pas c'est lorsque justement la générale en chef qui organise tout contrôle tout décide tout merveilleusement bien ben voilà fait 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 et fait encore plus et il y a un moment où je ressens une espèce d'énervement et de frustration et en fait c'est cette part là qui a l'impression d'être enfermée dans un bocal et de se noyer et elle a beau taper il y a des gens autour qui la regardent personne ne bouge personne ne fait rien et donc je suis allée la rencontrer cette part et je me suis rendue compte que c'était la part contemplative qui a juste envie dans ce moment là de dire moi je veux juste être dans la nature et regarder le ciel et attendre que ça se passe et donc depuis que j'ai mis le doigt sur elle je suis d'abord bien contente de l'avoir nommée et donc la troisième chose que je fais pour nourrir ma créativité c'est de pouvoir la laisser s'exprimer quand justement je la sens présente de me dire ok là stop on arrête tout on s'assoit et on attend super merci Anne-Céline et Naïk alors moi depuis plusieurs semaines je suis rentrée dans un processus de lâcher ce qui me pèse donc ça a commencé il y a quelques mois par un emploi salarié et puis au quotidien c'est plein de plein de nouvelles choses que ce soit des relations qui me vont plus mais aussi des projets qui me tiennent à cœur les réaliser enfin des micro-projets les réaliser pour que mon quotidien s'améliore tout ça dans l'idée de créer de l'espace de plus en plus d'espace pour pouvoir écouter mes besoins tout simplement et ça passe par ben voilà quand je me réveille de quoi j'ai envie est-ce que j'ai envie d'aller me balader est-ce que j'ai envie de faire du yoga est-ce que j'ai envie de danser est-ce que j'ai envie de chanter est-ce que j'ai envie de boire un jus vert ou de manger la mâche enfin bon voilà et tout ça donc dans l'idée de trouver plus d'avoir un mode de vie plus organique au quotidien sinon le deuxième aspect c'est la permaculture en fait moi je suis passionnée par plein de choses j'aime faire plein de choses et pour moi toutes ces dimensions se complètent et s'alimentent et donc j'essaye d'être de plus me consacrer à une chose dans la journée ou dans la semaine mais de diversifier à travers plein d'approches pour justement qu'elles se nourrissent et trouver mon équilibre et la troisième chose c'est que j'essaye de danser les parcours que je les challenges ou en tout cas les difficultés que j'ai pu rencontrer j'essaye de danser ces parcours pour les libérer et leur donner une forme en fait pour qu'ils prennent vie et pour les accueillir et pouvoir après peut-être passer à autre chose voilà mes trois petits merci Barbara merci je me laisse bercer par toutes ces femmes et moi je sors d'une dix jours de de festival au art amour à qu'amour qui vient de se terminer où comme le festival veut il y a plein de personnes qui sont venues ici pour se rencontrer pour fêter pour co-créer pour co-animer et donc voilà je sors de cette cette énergie incroyable où à la fois je suis chez moi donc ma terre donc je jongle entre la famille les enfants tout le monde qui était venu la maison était waouh on savait plus il y avait des gens qui dormaient dans des tentes voilà les amis qui sont venus de France d'ailleurs etc et ce qui m'a beaucoup aidée parce que vous imaginez un rêve qui s'est réalisé il y avait mon amoureux tout le monde une concentration de de oui de créativité d'amour il y avait deux trois activités par jour pour les personnes qui ne savent pas c'est toi et ton amoureux qui avait organisé ce festival voilà en fait moi alors moi et mon amoureux Stéphane on a organisé un tour du monde sur la thématique de l'eau d'ailleurs qu'on a partagé dans notre promo on a fait un tour du monde en 2019-2020 avec un documentaire et le festival a été co-organisé par plusieurs personnes en se disant partons de ce film et on a fait plein de choses derrière une exposition des ateliers c'est né en plein Covid en plein déprime on a eu envie de rêver ensemble et il y a plein de personnes qui sont venues rêver ensemble et le rêve s'est réalisé on ne pouvait pas imaginer à quel point ça s'est hyper bien réalisé et donc pour répondre à ta question moi dans cette énergie où j'étais très prise et j'aurais pu être tiraillée j'ai décidé de lâcher prise de me laisser partir dans le flot et en fait de goûter de vivre le moment présent et de me mettre de sortir de l'organisatrice celle qui contrôle de me laisser porter en faisant confiance que désormais ça dépassait qu'il y avait plein de gens qui s'étaient appropriés donc chaque activité même j'ai participé en tant que participant il y a eu des aquajams il y a eu des ateliers incroyables que je ne connaissais pas j'avais juste fait confiance et pourtant on a besoin de se nourrir et trouver cet espace dont vous avez parlé aussi de solitude et des soins donc moi tous les matins la première chose que je fais je sors de ma chambre par la fenêtre et je vais dans les bois dans le bois je me connecte à la terre je fais j'ai appris ça par Nathalie je revisite les chakras comme elle m'est appris mais de manière aussi personnelle avec les arbres la terre la mer et avec des sons aussi quelqu'un a parlé des sons des sens donc ça oui donc je danse avec la nature et ça ça me nourrit énormément et j'ai l'impression que ça me nourrit et je nourris parce qu'évidemment quand les sons partent quand les mouvements partent quand on danse avec l'invisible ben en fait on est arbre on est soleil on est terre on est mer donc je suis toute une et ça pour moi même si la veille j'avais mal à la tête si le matin je me lève avec des peurs des mal d'estomac en deux secondes là l'énergie de la nature me soigne donc ça c'est le premier rituel et c'est merveilleux deuxième rituel j'ai la chance d'être sur une île et j'aime l'eau donc je vais me baigner plusieurs fois par jour et là du coup je fais confiance à l'eau qui me porte et ça franchement c'est une bénédiction je souhaite un jour pouvoir me baigner tous les jours de ma vie et jusqu'à la fin de mes jours donc ça c'est merveilleux et puis et puis je crois que c'est Pascal qui l'a dit d'aller vers les autres même c'est-à-dire sortir du cercle pour aller expérimenter explorer tenter des choses même avec des gens qui peuvent s'assembler parfois des murs et voir que oui et qu'ils peuvent t'embrasser même si tu l'entends pas ça j'adore ça j'adore ça et je le teste tous les jours avec je sais pas des gens qui finalement peuvent devenir invisibles des caissières des gens qui font des boulots ingrats aller les voir leur parler échanger avec eux mais quel cadeau quoi donc je je teste ça et peu importe la façon la langue je vois que c'est hyper puissant en fait sortir un peu de de son sec de son cocon pour pour donner un sourire à qui ne l'attend pas et voilà c'est merveilleux franchement donc c'est ça qui me nourrit merci à toi Audrey merci à toutes pour vos partages parce que c'est c'est assez magique moi la première chose qui me nourrit depuis quelque temps mais ça c'est pas aussi cartésien ça diffuse on va dire c'est la connexion à la vie et ça passe par plein de chemins le premier étant la nature j'ai eu la chance je reprends le travail donc j'ai eu la chance d'être en vacances avant et d'aller explorer autant la mer les montagnes la campagne et juste d'être là ça rejoint aussi le moment présent de sentir le vent mettre les pieds dans l'eau juste sentir le sable sous mes pieds la température de l'eau le mouvement de l'eau tout ça ça m'aide à poser les choses à me centrer sur moi sur mon corps et cette connexion à la vie autant elle passe par la nature qu'elle passe aussi par mon corps autant comment je peux le nourrir parce que je le ressens vite si j'ai fait des petites choses qui ne lui plaisent pas que par me connecter à le yoga je suis plus dans le travail la famille c'est mon moment à moi et ça passe par l'hémoge que je remercie ou là j'entends des petits il y avait un carillon elle a acheté un carillon en cuivre et ça a des mélodies c'était magnifique voilà c'est le moment là de pouvoir me reconnecter à mon corps et parfois ça passe aussi par le FT ou comme tout le monde je vis des émotions des hauts des bas je prône la connu et l'utilisation de l'EFT c'est une technique de libération émotionnelle on s'amène énormément à faire le point et c'est très en lien avec ce que j'ai découvert dans la track ok là t'as cette émotion qu'est-ce qui c'est derrière et d'aller l'accueillir et de voir comment ça passe encore des fois je vais danser avec la musique du matin des fois ah non là ça sera peut-être plus que l'EFT ça me suffit des fois c'est plus ok là il suffit aussi et tout ça c'est être à l'écoute de lâcher la performance du côté très perfectionniste et de me dire ok si ce matin tu veux pas de yoga c'est pas grave c'est là l'écoute de la nature te suffit là t'es enfermée dans ton appartement en région parisienne un peu compliqué d'écouter la nature ben c'est pas grave ok il y a le yoga il y a l'EFT et d'aller piocher là-dedans donc voilà la connexion à la vie d'aller dire bonjour à ma voisine que je croise de temps en temps et avec qui on va finalement parler 30 minutes alors que j'avais que 5 minutes et avec qui on va découvrir plein de choses et c'est super sympa voilà première chose je pense qui m'a nourri ces derniers temps c'est ça la deuxième et je remercie encore la tribe c'est de poser des actes c'est à dire je crois que c'est toi Pascal qui en parlait tout à l'heure mais il y avait plein de projets plein de choses plein d'idées plein de et peu d'actions derrière et là c'est de poser des petites choses par exemple là depuis très longtemps j'ai l'idée de faire un cercle mère bébé c'est là dans ma tête avec toutes les idéaux tout le projet tout le contenu et je n'avais pas je trouvais de lieu je n'avais pas cherché j'ai posé des choses en venant de vacances et poser des actions je trouve que ça pose aussi des choses dans le corps et autre truc action que j'ai pu poser c'est faire un shooting photo truc improbable parce que l'image de soi ce n'est pas facile et ça aussi ça touche le corps mais il était temps parce que ça fait partie du projet de faire du contenu pour mon site qui est en cours de création donc voilà poser des actions et donc j'ai hâte de le faire avec la femme qui va m'accompagner dans cette aventure je lui souhaite bien du courage d'ailleurs mais voilà c'est poser des actions pour avancer donc voilà la première c'est connecter au vivant la deuxième c'est poser des actions et je dirais que la troisième c'est jouer c'est jouer autant avec mes enfants jouer avec la nourriture alors pas on se lance de la nourriture mais plutôt savourer jouer avec mes sens savourer ce moment où tout à l'heure quelqu'un disait éplucher la carotte c'est trop ça je marchais dans la rue je mangeais un tout petit un biscuit pas très naturel mais je savourais et je disais merci l'univers pour la personne qui a cueilli le blé la personne qui a fait les doisettes ceux qui ont rassemblé ceux qui ont mis dans le paquet c'est délicieux et là c'est mon moment de plaisir à moi donc voilà jouer jouer tout simplement ça peut être aussi faire une bataille d'eau dans la piscine de basseur avec les enfants plonger aller chercher les petits trucs au fond comme un petit jeu de société comme juste observer sur mon trajet ce qui se passe dans le bus et faire un sourire à la maman où son enfant hurle la pauvre dans la poussette et où tout le monde la regarde et se dire ok c'est pas grave c'est normal ça dérange peut-être certains mais c'est juste normal ça va aller donc voilà si je reste sur trois points ce serait ça les trois choses qui m'ont nourri ces derniers temps merci Audrey de vous entendre toutes là ça vient nourrir ma dimension de créativité de reconnexion de contemplation je sais pas comment comment ça fait pour les personnes qui nous écoutent je suis en train de me dire Cony en tant que gardienne du temps on a largement dépassé notre notre format habituel de podcast et ce que je vais vous proposer en fait parce que c'est pas terminé c'est d'en faire de faire cet épisode en deux parties et donc on va vous proposer la suite de l'épisode dans dans une autre dans un autre enregistrement pour que vous puissiez vraiment avoir le temps d'infuser tout ce qui a été partagé déjà maintenant et qu'ensuite si vous avez envie d'aller plus loin avec ces femmes avec ces voix qui nous inspirent vous allez pouvoir passer à la deuxième partie de cet épisode si vous avez aimé cet épisode s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci